non salut t'es là pas maintenant que t'es là je vais te présenter ma pote qui fait cette petite maquette sympa allez c'est parti alors bon ça va ça va ça va tranquille alors qu'est-ce que qu'est ce qui t'a poussé à faire des scènes urbex miniature alors toutes les scènes que vous voyez là donc oui c'est bien des scènes abandonné j'ai fait d'urbex donc le vrai dans les vrais lieux en immersion pendant plus de dix ans à repenter un peu tous les tous les dieux glauques et abandonné depuis des années donc j'ai pu voir beaucoup de lieux donc cette jeune source d'inspiration et puis ça fait affaire de voir plus de plus de deux ans que j'ai arrêté les plus comme avant c'est aussi devenu un effet de mode c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté après j'ai décidé de faire ça parce que tout bêtement en avant chez l'oncle max qui avait l'accès son copain oui mon petit copain on est allé chez son oncle et puis dans son jardin il y avait des groupes de cette taille brouillée c'était du jouet et du coup j'ai vu qu'elle était bien brouillée sous un sapin et puis j'ai fait une photo mais en regardant les photos je me suis dit c'est un bon concept de d'allier le bex avec c'est une bonne idée à ce moment avec les miniatures donc ça change en plus c'était pas emmerdé par les propriétaires ouais j'ai un gros avantage c'est pas négligeable t'as pas de frais d'essence oui ce qui est pas négligeable non plus donc c'est pas mal c'est juste un peu à l'investissement quand même parce que assez ça peut demander du temps ça c'est sûr pour acheter des choses et des petits mobiliers ont eu la chance que ma mère m'en offre pas mal à noël sans quelle passion ne coûte pas d'argent toutes les passions d'une manière ou d'une autre te coûte un peu d'argent quand t'aimes mais tu comptes pas tous sont tu vois là tu crées tu t'amuses c'est ça en pied en plaçant les objets en décrépitant ensemble ça se dit les murs en faisant du vieillissement mais j'essaie de prendre des matières naturelles des vraies toiles d'araignée dernière scène que j'ai fait dans mon chiotte tu revêches en bas par exemple c'était truffé d'araignée de toile donc j'ai pu m'en servir pour vraiment rendre la scène bien dégueulasse plus naturellement sinon j'utilise le maquillage tout ça c'est ton matos voilà tout ça c'est mon petit fief avec tout ce que je possède ton petit trésor c'est ça j'ai dit qu'il a fait ça en faire tes scènes j'ai plein de choses je manque de peinture malheureusement c'est le dernier investissement que je vais faire dans les petites peintures parce que j'en ai pas encore des acryliques qui sont vraiment trop terribles ouais ouais ça c'est sur la mesure peut-être j'ai plein plein fait plein d'investissements et on peut surdiquer là sont sympas oui alors celle-ci particulièrement petite ça me rappellera toujours les petits chiens dans les cimetières quand on allait les chutes et un maintenant c'est ça sympa j'aime particulièrement cette photo elle a été faite par un ami en train de me tu parles de celle là et puis celle là bas aussi bah oui il y en a deux petites coccinelles et tu parles de celle là aussi ah oui c'est là oui effectivement je le traînais bien c'est moi putain bordel mais bon vous pouvez voir un peu mon petit mon petit environnement bon j'avoue que je fais aussi souvent les scènes en bas parce que j'ai plus de place dans la cuisine sur la table et dernièrement oui si je le faisais pas forcément au début mais me mettre dans des lieux abandonnés comme les petites voitures autrefois les voitures là c'est sympa sauf qu'il y avait les chiens qui nous ont bien cassé les couilles c'est sympa je vais peut-être cliquer un petit extrait comme ça on s'est fait repérer ça vaut le coup ou pas mais à tous les chiens qui va voir merci d'avoir été voir voilà le chiot en bas elle est pourrie donc voilà c'est bien mais il n'y a pas de place pour se mouvoir pour les photos ouais ça la cave fera un mieux à faire je pense dans le décor autour c'est plus si c'est galère à trouver après ouais c'est ça donc ça mâche le travail de faire justement voilà ça demande énormément de travail de faire du petit comme ça en intérieur moi je fais des extérieurs parce que c'est plus simple au moins d'investissement tu prends un peu de tout et n'importe quoi qui traîne sous la main mais là voilà il faut des chaises il faut des tables une fois des mini tasse c'est beaucoup plus de détails que de faire des extérieurs les extérieurs tu joues sur la nature et voilà c'est réglé mais j'avoue que si je les fabriquer moi même je mettrais déjà énormément de temps et puis même c'est galère et à moi d'avoir une imprimante 3d je vois pas trop comment il ya des choses ouais mais ça a des trucs qui sont fait voilà un grande série dans les petites voitures majeure avec une petite oise va faire ça toi même c'est pas bah oui ça c'est impossible donc c'est vrai que j'aimerais bien une petite imprimante 3d pour vraiment des petits sujets vont justement à prendre ton univers point je vais montrer un petit peu ce que j'ai parce que là on voit que des scènes tout ça tel que la petite porcelaine je fais bien de poterie rien n'est pas très abandonné sur un certain charme dernièrement j'ai trouvé des petites choses là chez le brocanteur à beville et il n'a rien de spécial en miniature mais la maison alors fait toutes ces tiroirs sont pleins de petits trucs ben voilà je sors mes petits cuivres enfin voilà il ya un peu de tout après ce qui est rigolo c'est ces petits trucs là qui sont vraiment bien fait ça fait craquer toutes les personnes qui me montrent ça c'est des petites bouteilles et beau temps une petite bouteille de rangs la tienne manque le verre mais d'être quelque santé santé au con qui paye d'abord je monte mes petits crayons à les mini crayons sont trop kiki alors là que je les montre là c'est du détail de chez détail et donc ouais ça j'enlève et sinon tes prochains projets alors j'ai en fait pas de paranormal mais on s'y croirait mon dieu ah mon dieu il ya eu un décrochement de poster merde allume le cadeau c'est jamais le cas 18 la même mon prochain projet donc viser un cirque des années 50 60 donc le fondateur de ces cirques de l'époque c'était barnum et il introduisait ils introduisent et des animaux donc qui aujourd'hui fort heureusement de ne se n'est plus retourné mais il y avait parlé à des gorilles des ours des lions des singes même des puces savantes infos j'ai plus ça existait vraiment le jonglet en fait non ça c'est une légende mais il est attaché avec une petite ficelle et puis de les appâter avec une miette donc elles avancées et puis on les a pris les puissants vraiment n'importe quoi donc mais les cirques ils étaient quand même assez burlesque c'était beaucoup de créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir sauf si on ouvre un guinness des femmes à barbe géants des nains tu veux faire tout ça dans ton cirque oui mais je sais que je vais baigner dans cet univers un peu fantastique pour la school je ne sais pas avec un peu les formes assez coloré assez assez guillerée avec le cirque tu sais le vent de l'an l'espèce de chapiteau comme ça voilà le chapiteau de l'époque ça peut défoncer avec une femme à barbe je vais essayer de la faire les animaux je sais très vite et pile pas pendant trois mois et puis c'est bon moyen de faire un bon un bon yétis femme à barbe donc mais j'ai ça en tête j'ai aussi vu que je suis une grande fan de charles j'ai envie de faire une scène avec les jumelles super moquette comment ça pique j'ai en bas de la moquette l'ascenseur est toujours en france on pense à la c'est un peu compliqué par contre une espèce de gélatine comme ça que tu t'es en rouge espèce de sélicône c'est faisable avec du coulant alimentaire c'est sympa mais je trouve ça un peu compliqué parce que vraiment qu'il ya un effet de colorisation du sang que ça soit figé que ça soit je trouve ça un peu complexe à attaquer moi je pensais plutôt aux petites jumelles dans le fond et la hache surtout qu'il faut qu'oublier j'en ai eu non plus planter dans un mur ouais dans le mur comme ça avec un peu de sang qui les jumelles un peu dans le fond quelque chose comme ça une espèce de trait linéaire comme ça j'ai des portes comme ça voilà couloir il ya moyen du bord de d'imagination donc il ya moyen bah c'est cool un continu et dans un registre bien plus compliqué j'aimerais faire le bas vers l'île vers l'île dans ça c'est une série pour ados à ce que tu regardes et quand on était gamin avec brenda brenda je connaissais leur frère mais franchement non j'étais pas adept de ça je préfère dynastie aujourd'hui c'est mieux honnêtement non on va vers l'île c'est le sanatorium démentiel qui fait je sais pas combien de mètres de long il fait un grand elle comme ça qu'on peut tiquer et il est dans le kentucky ça c'est plus de l'extérieur du coup oui il est réputé pour être hanté donc il s'est passé quand même pas mal de choses dans ce bâtiment et puis j'aimerais y aller un jour j'aime bien faire peur mais si je me suis dessus après chez moi la molly à bassa fait toujours moins de mal après vous savez beaucoup voilà et la photo tourner où tu fais un peu de photos la dernière fois je l'ai sorti c'était quand on a été au cimetière en bas oui d'ailleurs j'ai laissé sur une pierre tombale donc donc peut te suivre sur les réseaux genre instagram pour l'instant oui j'ai que instagram parce que facebook je ne supporte pas facebook donc c'est quoi ton instagram instagram c'est mini mini miniatures mini très du bas d'ic et si un turbex non si je me trompe oui en parallèle j'ai fait mon compte urbex j'avais plus de 1000 abonnés et je remets au fur et à mesure mes photos quand j'ai fait tant d'expos urbex que j'ai fait à partir de 2000 on va dire j'ai commencé en 2005 et puis avant que ce soit bien la mode oui j'ai très peu très nostalgique vous voyez pas de vidéo presque pas de photos non tu n'avais pas tous ces putaclic tu n'avais pas tous et il est trop connu ils en parlent un peu à tout bout de chambre il mélange tout et globaliste où il faut exploration urbaine comme si c'était une déverse toute leur mère d'aller promener ce qu'ils savent pas identifier mettre dans exploration urbaine puis voilà c'est un peu le devenu nazi maintenant je me rends compte qu'il ya beaucoup plus de enfin il ya beaucoup de catégories qui investissent ces lieux c'est dire il ya les urbex heures il ya les récupérateurs de cuivre et c'est ça les vandales on bat le business et maintenant les paranormales aussi ouais ouais c'était un long sujet aussi celle paranormale on va pas s'étaler parce qu'il me reste 2% de batterie et sinon on a pour vous n'ont pas dit au revoir à tous et puis merci de m'avoir écouté puis voilà si vous voulez suivre mon travail c'est mini 1 1 d'or ce qu'on dit qu'est j'ai quelques scènes déjà publié je sais si l'occurrence je continue d'en faire j'espère que ça vous plaît merci tino pour cette interview je te remercie j'ai dérivé rien tinopix tinoselecta sur instagram à bientôt j'espère que ça vous a plu je vais refaire un petit peu le tour et où on va filmer et c'est à ce mec bien on va se le mettre bien et je vous fais des bisous et à la prochaine allez ciao